Bonjour à tous ici c'est Asvox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans lequel je vais vous apprendre comment utiliser RocketDock Ce tutoriel m'a été énormément demandé par ma communauté et aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser RocketDock Déjà qu'est-ce que RocketDock ? C'est tout simplement un programme qui permet d'avoir le dock comme sur les Mac Je parle bien sûr de ce dock là et franchement je trouve ça plutôt stylé en termes d'esthétique Comme ça, ça permet d'avoir un bureau plus clean Avant que la vidéo commence, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir en sachant qu'aux 4000 abonnés je vais vous réserver une petite surprise Alors les amis, on peut commencer ce tutoriel Allez, 1, 2, 3, let's go ! Pour commencer ce tutoriel, vous allez vous rendre bien sûr en description de vidéo Et vous allez tomber sur cette page de téléchargement sur le site officiel de RocketDock Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de cliquer sur le bouton download RocketDock Bien sûr, vous allez télécharger la version récente Après là vous avez les anciennes versions mais moi je vous conseille d'installer quand même la version récente Donc une fois que vous avez cliqué sur download RocketDock, vous allez avoir un setup comme celui-ci Et moi, puisque je l'ai déjà téléchargé, je l'ai glissé sur mon bureau et on va passer à l'installation Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez exécuter le setup Vous allez choisir votre langue, moi pour mon part ça sera français Vous allez cliquer sur suivant Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence Vous cliquez sur suivant, encore sur suivant Là, cochez bien, créer une icône sur le bureau, vous allez comprendre pourquoi Vous cliquez sur suivant, installer et l'installation s'effectue Une fois l'installation finie, vous allez cliquer sur terminer Et bien sûr, le setup, je peux le mettre dans ma corbeille Et ce qui va nous intéresser, c'est le logo Donc là bien sûr, vous allez exécuter RocketDock Alors vous, normalement, vous n'allez pas avoir ça Alors moi, c'est tout à fait normal que j'ai déjà ma barre Puisque j'ai réinstallé le logiciel et non pas supprimé le logiciel Donc vous, normalement, vous n'allez pas avoir ça Vous allez, par exemple, avoir le logo paramètre Corbeille, vous allez avoir un navigateur, des contacts, etc, etc Bah moi, ce que je vous conseille, c'est de enlever tous les icônes inutiles Donc, comment ça marche ? Ce que vous faites, c'est que vous prenez le programme Vous, vous le maintenez Et vous le lâchez sur votre bureau pour faire disparaître l'icône Après, pour mettre une icône, c'est pareil Mais sauf que, au lieu que vous allez retirer le programme Vous allez le faire glisser sur votre RocketDock Et normalement, vous allez avoir votre icône Ensuite, là, on va passer aux paramètres Donc là, vous allez cliquer sur paramètres Ensuite, vous allez avoir cette page Donc là, on va se rendre dans Général Alors, bien sûr, langue Si vous avez mis français, normalement, il sera en français Mais si jamais votre RocketDock n'est pas en français Bah, vous le mettez en français Ensuite, je vous conseille de cocher cette case C'est-à-dire lancer RocketDock au démarrage Comme ça, lorsque vous allez démarrer votre ordinateur RocketDock sera déjà exécuté C'est-à-dire que lorsque vous allez allumer Vous allez déjà avoir RocketDock Ensuite, pour toutes les cases qui sont là Bah, là, je vous conseille de les décocher Vous allez vous rendre dans Icon Et pour la qualité, je vous conseille de le mettre moyenne Par contre, c'est pas la peine de mettre qualité haute Voir même qualité basse Parce que ça sert un peu à rien Et je trouve que la qualité moyenne suffit largement Sachant qu'on a quand même un bon design Ensuite, dans Transparence, vous allez mettre 100% Mais je crois que de base, il est à 100% Cochez bien Zoom Opaque Vous mettez une taille de 48 pixels Ensuite, dans Étirements, Nombre d'icônes Bah, ça, c'est à vous de gérer Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre comme moi C'est-à-dire, un étirement, vous mettez 64 pixels Nombre d'icônes 4 Et durée de l'annuation de 100ms Ensuite, vous allez vous rendre dans Position Et là, on va régler la position du dock Alors là, vous pouvez le mettre soit en haut Ou soit en bas Comme sur les Mac Vous pouvez le mettre à gauche Voir même à droite Mais moi, je préfère le mettre en haut Et pour le niveau, surtout, vous le mettez en Normal Parce que si vous le mettez au premier plan Lorsque vous allez, par exemple Lorsque vous allez exécuter Google Chrome Vous allez avoir votre dock ici Et je trouve que c'est pas vraiment top Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre à Normal Comme ça, lorsque vous allez lancer votre programme Vous n'allez pas avoir votre dock Mais là, bon, ça s'affiche parce que je suis dans les paramètres du logiciel Ensuite, là, bien sûr, dans l'emplacement Et là, justement, vous mettez 0 pixels Ensuite, pour le style Bah, ça, c'est à vous de choisir Sachant qu'avec RocketDock, vous pouvez, bien sûr, changer le style Donc là, par exemple, je peux mettre ça Vous avez, par exemple, le 1000Q2 Qui est, pour moi, stylé aussi Vous avez le Tool Blue, par exemple Après, là, vous avez plein, mais plein de thèmes Mais moi, je vais mettre Crystal XP C'est à dire le thème de base Vous pouvez changer la police d'écriture Donc là, vous cliquez sur Police Et tout simplement, vous pouvez importer une police Depuis votre ordinateur Mais ça, je n'y touche pas Ensuite, dans Réaction, c'est à dire que lorsque vous allez ici Alors moi, j'ai mis comme effet d'activation rebond C'est à dire que lorsque je vais lancer un programme C'est à dire TeamSpeak Alors là, ça ne marche pas parce que je suis en paramètres Mais si, par exemple, je lance TeamSpeak Vous voyez bien que ça fait un petit rebond Après, si vous voulez le désactiver Bah là, je vais retourner dans paramètres Vous mettez Aucun Sinon, l'effet Uber Ticone Bah là, alors, ce que je vais lancer TeamSpeak Ça ne fait rien du tout C'est tout à fait normal Donc là, je vais retourner dans paramètres Et laisser l'effet rebond Et là, nous avons fini les paramètres de RocketDock Vous avez cliqué sur OK Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez glisser votre icône sur le doc Comme celui-ci Après, c'est pareil pour tout ce qui est images, dossiers Par exemple, si je veux mettre mon pack de textures C'est possible, je peux le glisser là Et c'est pareil pour les fichiers points rares Ça marche sur tous les programmes Que ce soit une image, un son, un dossier, etc, etc Ça fonctionnera Ensuite, ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez faire clic droit sur le doc Et si vous voulez, vous pouvez aller dans Nouveau raccourci Pour mettre un fichier, un dossier Une icône vierge Vous pouvez mettre un séparateur C'est-à-dire une petite barre comme ça Comme ça, si vous voulez mettre dans un premier temps Vos jeux, vos logiciels Vos logiciels d'enregistrement Et bien, vous pouvez Donc là, je vais le retirer Après, vous avez la corbeille Après, vous avez plein de trucs Et du coup, les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A vous abonner à la chaîne Et mettre un petit pouce bleu Sachant qu'on se rapproche des 4000 abonnés Et aux 4000, je vais vous réserver une petite surprise Donc, surtout N'hésitez surtout pas à vous abonner Sur ce, les amis Comprenez-vous bien Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde C'était Asfox Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao tout le monde